bonjour à tous pour ce 19e jour ensemble pour les âmes du purgatoire voilà j'espère que vous arrivez à tenir toutes les actions du jour quotidiennement et que vous avez découvert beaucoup de choses certains d'entre vous se sont engagés à réciter les quinze oraisons de sainte frigide pendant un an d'autres parmi vous se sont engagés à réciter les sept paternosters c'est vraiment superbe et je vois de plus en plus de personnes qui récitent le je vous salue de la flamme d'amour et beaucoup de prières dont nous avons parlé dans les vidéos précédentes et ça nous fait vraiment plaisir de voir que vous avez appris des choses et que ça vous aide et que vous faites les actions donc je vous invite à ceux qui continuent ou bien qu'ils nous reprennent en cours de mettre en commentaire les actions que vous faites parce que ça nous motive les uns les autres et c'est beau d'avoir une communauté active alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est de parler du purgatoire un petit peu en général basé sur des saints et pour cela je vais utiliser quelques citations de saints comme saint thomas d'aquin saint augustin saint cyril d'alexandrie pour vous montrer l'importance de nos prières pour les âmes du purgatoire et à quel point chaque petit acte que nous faisons que ce soit une petite prière indulgencière ou une offrande ou un sacrifice ou tout simplement d'offrir nos souffrances de les offrir de les accepter avec plaisir pour jésus et de les lui offrir en lui demandant de sauver les âmes du purgatoire donc tous ces moyens dont nous avons déjà parlé dans les vidéos précédentes et bien en fait c'est pour éviter le purgatoire et sauver nos chers amis les âmes qui sont déjà et qui ne peuvent plus rien pour elles mêmes et l'action du jour que je vais développer à la fin de la vidéo consistera à offrir chaque chose que nous allons faire aujourd'hui à jésus pour la délivrance des âmes du purgatoire toutes les petites actions les grandes actions les souffrances toutes acceptées avec amour pour jésus pour les âmes du purgatoire et je vous invite à les mettre en commentaire pour que nous sachions chacun d'entre vous qu'est-ce qu'il a réussi à offrir à jésus mais je vous invite à écouter jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir plus de détails alors maintenant prenons les saints qui nous parlent du purgatoire et de l'intensité de la souffrance du feu la souffrance au purgatoire est si grande dans ce terrible feu que les minutes semblent des siècles c'est comme une prison de feu si vous voulez dans laquelle sont plongées les âmes après leur mort et où elle s'ouvre avec des douleurs de plus qui sont très vives et qui sont très difficiles et il y a beaucoup de grands saints de grands docteurs de l'église qui nous en parlent et qui nous disent à quel point ces douleurs sont grandes par exemple je vais commencer par saint thomas d'aquin qui dit que le feu du purgatoire est égal en intensité au feu de l'enfer et que le moindre contact avec ce feu est plus redoutable que toutes les souffrances imaginables sur la terre alors rendez vous compte mes chers amis imaginez la plus grande souffrance que vous pouvez subir sur la terre et ben saint thomas d'aquin nous dit que ce feu est plus redoutable que toutes les souffrances imaginables sur la terre ça nous laisse vraiment à réfléchir et à nous dire que si une petite prière indulgencie comme dire au mon jésus miséricorde peut sauver 100 jours de purgatoire à une âme alors on pourrait se dire que ça serait vraiment trop triste de passer à côté de cette toute petite prière si on ne la connaît pas qui pourrait leur éviter 100 jours dans le feu voilà il y a aussi saint augustin par exemple qui nous dit que le plus grand qui n'oubliez pas que saint augustin est un des plus grands saints docteurs de l'église et qui il enseigne qu'il enseigne qu'afin d'être purifié de leur faute avant d'être admise au ciel les âmes du purgatoire sont soumises après leur mort à un feu plus pénétrant et plus redoutable que tout ce que nous pouvons voir sentir ou imaginer en cette vie alors voilà ces paroles bien que ce feu soit destiné à nettoyer et à purifier l'âme ajoute le saint docteur il ne laisse pas d'être plus vif que tout ce que nous pourrions endurer sur la terre et maintenant je vais vous citer saint cyril d'alexandrie que nous avons déjà cité dans les premières vidéos de ce mois qui n'hésite pas à dire qu'il serait préférable de souffrir tous les tourments possibles de la terre jusqu'au jugement dernier plutôt que de passer un seul jour au purgatoire alors voilà vraiment je vous invite à méditer ces paroles je ne vais pas être très longue aujourd'hui parce que je pense que ce sont des paroles très importantes qu'il faut vraiment méditer et se rendre compte que les souffrances du purgatoire sont très 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 douloureuses et que nous avons une chance énorme nous avons des trésors en main et avec toutes les vidéos précédentes qu'on a publiées vous avez une multitude de moyens non seulement d'éviter vous-même le purgatoire mais aussi de pouvoir sauver les gens que vous avez aimé un jour et qui vous ont quitté et aussi vous pouvez prier pour les gens que vous ne connaissez pas par exemple nous prions souvent pour les prêtres défunts pour qui personne ne prie parce que les prêtres prient beaucoup pour nous mais est-ce que nous nous prions pour eux ou bien vous pouvez prier pour les âmes les plus délaissées du purgatoire il y a un autre saint qui déclare notre feu en comparaison de celui du purgatoire est une brise rafraîchissante voilà je voudrais juste mettre en avant que ce sont des paroles de saints de l'église qui ont été ce sont des saints canonisés dans l'église catholique qui nous parlent du feu et des souffrances du purgatoire et donc mes chers amis il est de notre devoir d'aider toutes ces pauvres âmes qui souffrent tellement et vous savez c'est en notre faveur de le faire jamais nous ne comprendrons assez clairement que toute l'aumône qu'elle soit petite ou grande que nous faisons aux pauvres c'est à Dieu que nous la faisons il l'accepte il la récompense comme s'il l'avait reçu lui-même c'est pourquoi tout ce que nous faisons pour les saintes âmes Dieu l'accepte comme si c'était pour lui c'est comme si nous l'avions libéré lui-même du purgatoire alors imaginez maintenant quelle récompense il nous réserve comme il n'existe pas de faim de soif de dénuement de besoin de peine ou de douleur comparable aux souffrances que doivent endurer les âmes du purgatoire il n'y a pas non plus d'aumône plus louable plus agréable à Dieu aucune qui ne soit plus méritoire que les aumônes les prières les messes que nous offrons pour les saintes âmes et il est très possible que des êtres qui nous sont les plus proches et les plus chers sont actuellement au purgatoire et qu'ils continuent de souffrir atrocement et ils réclament désespérément notre aide ça ne serait pas terrible que nous soyons endurcis au point de ne pas penser à eux ou que nous ayons la cruauté de les oublier volontairement ou de nous dire le purgatoire c'est pour une autre fois la touche aux prières que les pauvres âmes du purgatoire nous adressent à nous leurs amis sur la terre tiré de Job 19-21 hélas la plupart des gens restent sourds à leurs prières à leurs supplications beaucoup de personnes n'ont même pas conscience de ce que peut être le purgatoire ils n'ont aucune idée de ces horribles souffrances et ne peuvent pas imaginer que les âmes puissent être détenues durant de longues années dans ces terribles feux en conséquence ils cherchent peu ou pas du tout même à éviter le purgatoire et puis pire encore ils négligent cruellement les pauvres âmes qui y sont déjà et dépendent entièrement de nous pour les aider elles n'ont que nous pour les aider elles ne peuvent plus rien faire pour elles-mêmes il y a des jours des semaines des mois qui passent sans qu'une messe ne soit dite pour les saintes âmes du purgatoire et il est rare également qu'une messe soit entendue en leur intention il est rare que l'on prie pour elle il est même rare que l'on pense à elle alors l'action du jour mes chers amis aujourd'hui ça va être de penser à elle de penser à toutes ces âmes du purgatoire et comment est-ce qu'on va faire cela ? et bien on va remercier le Seigneur pour notre bonne santé le remercier pour ce que nous allons faire toute la journée le remercier pour les petites actions que nous allons réussir à entreprendre le remercier pour les problèmes que nous allons avoir et auxquels nous allons essayer de trouver des solutions nous allons offrir à Jésus pour le soulagement des âmes du purgatoire tous les échecs que nous allons passer aujourd'hui nous allons lui offrir toutes nos souffrances pour ceux qui souffrent de maladies ou ceux qui ont d'autres souffrances psychologiques car n'oubliez pas le thème de cette vidéo c'est vraiment de nous montrer les saints nous parlent et nous montrent que la plus grande souffrance sur terre n'est rien à côté de quelques secondes passées au purgatoire voilà donc pour entreprendre cette action et bien je vous invite à participer partager avec nous dans les commentaires quelles sont les actions que vous allez trouver à offrir durant votre journée de demain Jésus je t'offre ce plat que je suis en train de cuisiner avec amour pour le soulagement des âmes du purgatoire pardonne-leur Seigneur et on met encore plus d'amour en cuisinant ou bien ce nettoyage que je fais à la maison Seigneur je te l'offre et je te demande de sauver les âmes du purgatoire on peut tout lui offrir c'est comme si par exemple un petit enfant venait dire à sa maman maman je vais te faire plaisir aujourd'hui je vais ranger toute la maison et bien sa maman va être très contente alors j'espère que nous serons nombreux demain à tout offrir toute notre journée chaque petit instant à Jésus pour le soulagement des âmes du purgatoire voilà je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait et je vous dis à demain et je vous dis à demain